Du coup je regarde, attends, les modes anti-froid on peut en mettre sur une, deux, j'en ai fait trois, j'en ferais bien un quatrième, je pense qu'on peut en mettre sur quatre pièces en fait, je vais nous en faire quatre chacun. Mais est-ce bien utile, j'ai envie de dire, quatre pièces quand même. Ouais il fait bien froid quand même, moi j'étais en rouge. Bah moi j'ai utilisé ma torche en vrai, j'ai pas trop souffert tu vois. Le premier film de David Lynch que j'ai vu, je l'ai vu par erreur, c'était Elephant Man. Et en fait je l'ai vu par erreur pour une raison, j'ai déjà raconté l'exécute mais il y en a peut-être qui ne le savent pas. Quand j'étais gamin j'aimais bien les films avec des super-héros et du coup j'avais regardé évidemment Superman et je vois passer sur M6 à l'époque, je vois Elephant Man, je fais oh génial ça va être un film de super-héros. C'était pas un film de super-héros. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup chialé aussi. Ah c'est rigolo que ce soit ton premier film ? Ouais. Enfin, gosse. Moi mon premier film gamin que je me souviens c'était en Espagne, c'était Blade Runner avec Harrison Ford. Ah stylé. Et en fait, quand j'étais gamin, j'ai eu une cinéphilie très bizarre, c'est qu'en fait, du coup quand j'ai vu Elephant Man, j'avais trouvé le film, enfin c'est la première fois que je voyais un film comme ça, en gros tu vois pour moi d'habitude c'était pom pom piu piu, voilà tout ça. Et puis je tombe sur un film qui fait autre chose que ça, du coup je reprends le magazine télé, et puis je vois que le film a un truc que j'avais jamais vu avant, il a 5 étoiles. Et la critique mais, grand film, machin, voilà. Et du coup je me dis, mais attends, ça veut dire que quand ils ont 5 étoiles c'est que des bons films, et du coup, quand j'étais gosse, systématiquement, quand passait à n'importe quelle heure un film, s'il avait 5 étoiles, systématiquement je l'enregistrais pour le regarder. Ah oui, oui, automatiquement tu te disais que c'était Masterclass quoi. Ouais, et généralement ça plantait pas trop, c'est comme ça que j'ai vu des trucs style 2001 et tout ça, tu vois. Hum, bien sûr. Euh, bah nos mods vont arriver incessamment sous peu, et moi j'ai celui-là qui est prêt. Oh mais, il a pas d'équipement militaire, non, il faut qu'on aille dans le désert, on va voir si on va sûrement looter des trucs mieux je pense. Yes. Voilà, la tourelle elle va faire mal. La tourelle elle va faire très très mal. Heureux. Ouais, je suis en train de travailler activement à notre réussite. Ah, je crois que t'avais des coups. Ah non, non, j'ai pas des coups, je suis en train de builder. Bah j'ai qu'à aller chercher le bitumineux mec. Bah je viens avec toi. J'ai avec toi, puis on voit si on peut pas se faire une piquette à proximité. Regarde, t'as vu ce que, Franck ? Hein ? J'ai en train de protéger notre espace de production. Non, j'ai cru que c'était, tu voulais faire un bar. Non, non, là, ici, c'est pour la protection. Le bar, on va le faire au rez-de-chaussée. Par contre, le truc, c'est qu'on manque de place. Donc, il faudra que je vois si je fais pas un étage, en fait. D'accord, bon, ben... Un étage supplémentaire. De toute façon, je suis parti, moi, sur l'idée de faire une tour au possum, tu vois. Ah d'accord, donc c'est du ni fait ni affaire, quoi. Mais non, ça n'a rien à voir avec celui-ci. Veux-tu qu'on aille faire une petite quête tranquille ? Ça dépend. Qu'est-ce que tu entends par une quête tranquille ? Bah, on a une infestation qui a l'air pas trop loin. Attends. Elle est là, ici. Ouais, incroyable. Ça y est, regarde, on est reparti. Alors, par contre, on prend les routes, là. Euh, oui, oui, oui. Attends, on fait des dégâts, la voiture, quand on... Ah oui, merde, on fait des dégâts, on les... Oh, faut faire attention, elle. Oui, oui. Elle a pris un shoot. Mais non, elle a rien. Tu vois le pourcentage ou pas ? Hum-hum. Ah. Bon. Ça n'est pas si terrible que ça, quand on y réfléchit. Il faut juste qu'on se... Non, c'est vrai, on est passé de à peu près 80 à 79. Ouais, je suis pas sûr de tes chiffres, là. Euh, base, base, base militaire. Les mines, les mines, les mines. Ah non, je m'en fous, tu peux la poquer contre le mur. Oh, mon Dieu. Oh, putain, je ne descends pas. Bon, je vais vérifier. Non, c'est bon, je pense, c'est bon, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Oh, putain, mine. Bouge pas. Attends, je ne l'ai pas lancé. Ah oui. Je lance. Vas-y. Alors, attends. Attends, je la vois. Je fais sauter. Ah oui, attends, je m'éloigne. Écarte-toi. Non, attends, mais un peu, il faut juste que je marche pas dessus. Ah d'accord, bah on reste sur le chemin. J'ai mis des tourènes. Ouais, j'ai vu. Ah, on a un zig. Je vais chercher le sac jaune. Je vais chercher le sac jaune. Je m'apprête à courir. Vas-y, tu sais quoi ? Comment ça, il y a une mine ? Il y a une mine juste là, ici. Voilà. Putain, la putasserie. Bah, écoute, je vais passer de l'autre côté du fossé. On se retrouve de l'autre côté ? Ouais, attends, je prends les tourelles. Je vais les mettre à sécuriser notre traite si jamais il y a besoin. Jack ? Oui. C'est toi ? Non, c'est pas moi. Je crois qu'on les voit quand même, les mines. C'est pas putacier à ce point-là. Ça reste putacier, Jack. Ah, c'est quoi le bruit, là ? Oui, t'as trouvé des charlots. Ok, par contre. Oui, je suis en train de les flinguer. Ouais, bon, à un moment donné... Oh ! Franck, je crois que j'ai attiré du monde. Moi aussi. Je viens de tuer un biker, Ragonda. Euh, Jack ? Oui ? Et tu peux m'expliquer pourquoi il y a autant de points rouges sur la carte ? C'est rien, c'est rien, Franck. Calme-toi. Des cartes de toi. Attends. Euh... Pourquoi j'en ai pris une ? Petit bâtard. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Oui, la subtilité, ouais, 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 ouais. Ouais, mais la subtilité, ça. Sinon, je vais bien. Ok. Voilà, la subtilité, j'ai lu. Ah oui, d'accord. Oui, la subtilité, on s'assoit dessus. Mais non, on s'assoit pas dessus. Regarde, j'ai fait ça super subtil. Il y avait des tourelles pour sécuriser notre retraite. Jack, il faut replier. Replier, replier. Mais non, mais... Attends. Va-t'en que j'ai mis mes tourelles. Au secours. Eh mais putain, c'est moi qui la prends dans la gueule en plus. Putain, mais il m'a fait super mal le bâtard. Laisse-les là. Ouais, bah... Ouais, attire-le. À terme. Il n'y a pas de mine, hein. Bah quoi, excuse-moi, enfin... Tente, bon... Moi, je vois une tente. Qu'est-ce que je fais ? Bonjour. Les gros sourds. Putain. Oh, l'exécution. Non, mais on avait dit... On avait dit subtil. Ouais, voilà, subtilité. On s'assoit dessus pour le coup. Ah, t'as mis un sac jaune. Bon, la subtilité, c'était pas vraiment le plan. C'était... On est ici. Oh, oh. Franck. Ah, intéressant. Jack, j'ai un problème, là, pour le moment. Ouais. Tu peux accorder deux minutes ? Vas-y. Oh, t'as failli tellement prendre une balle dans le dos. Oui, mais quelle idée aussi de rester dans mon dos. Franck, Franck, Franck. Viens ici. Jack, Jack, Jack. Franck, viens te mettre. Alors, regarde, je mets les tourelles là, d'accord ? Ouais. Tu vas venir te mettre ici, là où je suis. Euh, oui. Ok ? Euh, oui. Voilà, on est prêt partout. Ah oui, effectivement, ouais. Oh, c'est dégueulasse, ça. Il y a encore un dedans, là. Ah oui, ça a l'air de... Euh, le problème vient de l'arrière, en fait. Ah. Bonjour, messieurs. Subtile, subtile, on l'a dit. Ouais, subtile, ouais. Mais il veut pas crever. Salut. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Ah oui, en finesse et en douceur. C'est ça. Ah bah, mon cul. Tiens, il y a un abruti, là-d'où. Je m'en occupe. Attends. Je le sens bien. Est-ce que tu veux faire le rapatrillage ? Éventuellement. Non, si tu veux. Comme ça, tu feras un truc à la flèche. Regarde, je vais mettre les tourelles ici. Et où est cet homme ? Je suis là. Voilà. Et à mon avis, ça se passe là-dedans. Ouais. Ah, ils arrivent. Tu disais ? Attends, mettons-nous derrière les tourelles. Je pense que ça paraît assez judicieux. Oh, je suis passé derrière, attention. Derrière toi, derrière toi. Ouf. Il recule. Oh la vache, j'en ai mangé une dans la gueule, hein. Derrière toi, Jack ! Oh, le bâtard ! Oh, le bâtard ! Petit bâtard ! Attends, je vais y aller. Il y en a d'autres. Oh, mais d'où qu'il fait des sauts comme ça ? Trevés, monsieur. Ah, on a... Attends, crieuse ? Crieuse ? Mais toi, elle sort cette connasse. Ouais, on a un peu trop tiré, Franck. Soigne-toi. Ah oui. Oh ! Je crois qu'elle a eu le temps de crier, mais je crois qu'ils vont nous faire des mines. Attends. Oh, regarde les... Je suis obligé de faire de la connerie de ces zombies. Va se coucher, toi. Tiens, viens, viens te pète derrière les coulombes. Mais viens te pète derrière... Oh, je suis mort ! Le quoi ? C'est ta tourelle qui m'a tué. Ah non, ma tourelle, elle ne peut pas te tuer. Si, j'en ai déjà pris quelques-unes et en fait, limite, je me suis trouvé devant. Elle m'a défoncé. What the fuck ? Alors, apparaître sur mon lit, près de mon lit. Apparaître près de mon sac à dos. Attends, c'est ma tourelle qui t'a tué ? Alors, attends, si elle t'a tué... Joueur tué, un. Ah, merde, oui. C'est ma tourelle qui t'a tué, désolé. Bon, je suis là. Par contre, je suis de l'autre côté du champ. Ouais, bah, qu'on tourne large. Ah, mais les tourelles, voilà, il ne faut pas les... Tu m'as tué, mec. Non, c'est mes tourelles qui t'ont tué. À ton perçu comme une menace, je pense qu'ils ont senti tes intentions négatives. Attends, dans deux minutes, tu vas les sentir bien, bien, mais attention. Je t'avais dit qu'elles faisaient du dégât. Ouais, mais honnêtement, t'avais plus beaucoup de vie. Est-ce qu'elles se sont pas dit, regardez cet homme qui souffre et qui saigne. Est-ce que c'est pas plus humain de le finir ? Je pense qu'il y a eu ça. Je pense qu'elles ont fait ça par... Ouais, bien sûr. Elles ont fait ça par humanité. Tes tourelles, c'est de la merde. Mais non, les tourelles, elles sont très bien. Il faut juste que tu te... N'essaie pas de t'interposer. Je vais chercher le dernier pack. Va te planquer derrière les tourelles. Commençons à faire des trucs chelous comme... Je sais pas quoi. Attends, c'est là ? La suite ? Oui, je pense que oui. Ah, c'est verrouillé. J'ai trop aimé la crieuse, je suis en train de rire encore de cette connerie. Bah. Bah, qu'est-ce que tu fous ? Je cherche la suite. Par là, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a oublié ? Attends, je vais fouiller. Alors, je doute un peu, ça va me détendre. Des gants militaires. Non, mais on l'outera après. Attends, est-ce qu'on a fait toute la fosse ? Ah bah voilà, je les ai trouvés. Du calme, du calme. C'est bon, j'en ai eu un par là. Il en manque un. Oui, oui. Terminé la zone. La zone n'est pas terminée. Ah merde. Attends, il y a forcément un endroit qu'on a oublié. Ça doit être à l'extérieur, je pense. Ah non, moi je ne fais pas à l'extérieur, t'imagines ? C'est un piège à cons. Bon, moi je veux bien jouer les filles de l'air, mais... Attends, je vais les voir par là. Ah, ça y est, non, j'ai trouvé. C'est ce qu'on a oublié, Jack. Ah, tu es où ? Attends, je ne vois pas où tu es. Ah, oui, mais oui, les miradors. Ah bah non. Autant pour moi, il n'y a rien. Mais par contre, avec les miradors, on peut voir. Mais attends, mais par là, normalement, il y a quelque chose. Il y a la porte qui est verrouillée, là. Comment on fait pour aller là ? C'est sûr de ce que tu fais ? Ah ouais, il y a un truc en bas, mais ça, c'est verrouillé, ça. What the fuck ? Ah, ça y est, j'ai trouvé Franck, il vient. Regarde, là derrière, ici. Ah, attends. Je vais chercher les tourelles. Elles vont nous être... Mais tu restes derrière, hein. Oui, oui, tes tourelles, ça va, j'ai bien compris. Ouais, non, il ne faut pas que tu les provoques. Il ne faut pas qu'elles sentent que tu aies une sorte de menace ou un truc comme ça, tu vois. Tes tourelles, c'est de la merde. Mais non. C'est juste qu'il y a eu l'incompréhension entre vous deux. Doucement, tu es là. Franck, ami. Attends, je vais récupérer le dernier sac. Attends, je vais nous faire de la place. C'est bon, je peux passer, là ? Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ils arrivent. Quoi, déjà ? Ouais, ils arrivent. Remonte. Remonte, Franck. Au secours. J'ai dit, remonte. Mais je peux pas, il y a un militaire dedans. Oh, les bâtards. Mais putain, le premier, il lui faut une pompe. Oh, le bâtard. Bon. Deux fois, quand même. Ah ouais, ouais. Je comprends pas. On fusille à pompe, je fais beaucoup de rigueur. On va prendre mieux ça, si c'est possible. Sans vouloir vous déranger. Et toi, comment ça se passe ? Ça se passe. Il est. Ah, il est là. Faut que je refasse le temps. Ouch. Ah oui, oui. Ah, il est là. Oh, l'angoisse. Décidément, j'ai pas de bol. Il y en a un autre derrière. T'es où ? Ah oui, c'est de la tête. Non, je vis pas la tête pour viser la tête, pour viser correctement. Je vais être devant un zombie, parce que c'est parti, la robarde. En fait, il me suivait. D'accord. C'est bon, t'as tout récupéré. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est bon, parce que ça a fait du long. Je pense que c'est bizarre, quand même, le fusil à pompe. J'ai tiré quoi ? Ouais, mais non, parce que c'est des militaires. Ils ont le blindage de taré. Mais même avec le pompe, tout de même, Jacques. Bah ouais, mais ils ont blindage de taré. Qu'est-ce que tu veux que tu te mises ? Eh bah, je n'ai pas la quête, moi. Mais avec puisque, je suis mort. Ouais, t'es mort en cours de vol, de toute façon. Ah bah, de toute façon, il y a le loot. Ah, génial, j'ai récupéré. Attends, je vais prendre... Ouais, tout ça. J'ai ouvert. Ouais, je suis en train d'ajuster mon pantalon. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir les gesticules à l'air. Merde. Le piège à con. Quoi ? Ok, attends. Ah oui, c'est bon, j'ai pris mes lockpits. Allez, c'est parti. Bon, écoute, je doute le reste. Qu'est-ce que j'ai loupé ? La mort de Franck en boucle ? Non, il n'est pas mort en boucle. Oh, putain, pour l'exagérer. Il y a eu un problème d'entente entre les tours et les Franck. Et ensuite, une entente avec un militaire. Et après, il y a un militaire qui a tenté de lui mettre un brossé décoiffé. Et visibilité. Ça ne s'est pas très bien passé. Ça ne s'est pas très bien passé. Mais le pompe contre les militaires, il ne faut pas. Il n'y a pas assez de pénétration d'armure. Non. Oh, j'en connais un qui va être content. C'est un peu complètement de la merde. Par contre, ça, c'est bien. Attends. Ça, c'est bien, c'est sûr. Et c'est fait décoiffé. Ah ouais, non, mais littéralement. Jack. Tiens, tu as ça. Tiens, j'ai un truc pour toi. Tiens, je t'ai posé dessus. Attends, le bouquin médicos. Techno. Tiens, Jack, je t'ai mis des mags ainsi qu'un carton qui va beaucoup t'intéresser. Oh, putain, oui. Eh oui. Électricité pour débutants, c'est oui. La récupser la vie, c'est oui. La croix de technologie, tu peux lui lire si ça t'intéresse, au cas où. Ah, accordez-moi une seconde, je reviens. À tout de suite, les enfants. Jack, je quitte. Ok, ok. Par contre, je suis méga chargé. Je vais les mettre dans la voiture le temps que Franck revienne. Non, les tourelles, c'est bizarre qu'elle les touche, parce que normalement, elles visent uniquement le méchant, quoi. Vous voyez ? Il y a les trucs à récupérer ici ou pas d'autre ? Je n'ai pas l'impression, moi. Oui, ici, j'avais dit. Ah oui, mais si tu passes dans son angle de visée lorsqu'elle tire, si ce n'est pas son propriétaire, tu ramasses des dégâts. Ah bah, ça doit être ça qu'il a pris. Il va falloir qu'on fasse plus attention, alors. Parce que ça, je ne le savais pas. Je pensais vraiment que ça tirait uniquement sa cible. On aurait su, j'aurais fait plus attention. Franck avait des intentions hostiles envers vous. Peut-être. Où le tir ? Oui, non, mais évidemment, un tour présent. C'est évidemment un tir préventif, je pense, de la tourelle. Qui a juste cherché à... Voilà. Elle a senti la menace, quoi. Je ne l'appelle pas Franck la menace pour rien. On a un bon gros tas de merde. Je vais aller faire le vidage, et ensuite, je vais aller faire ce bâtiment-là et celui-là. Attention aux mines. On est prudent. On attend Franck, je récupère deux, trois trucs. Et après, je me déconnecterai s'il n'est toujours pas là. Ah oui, c'est vrai qu'on avait arrêté comme des gros cochons. C'est vrai, c'est vrai. On n'avait pas la bagnole. Tu as un zombie et ils foncent sur nous. Ah, oui, là, ça y est. Tension, les mines, les mines, les mines. Oh, oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Est-ce que je suis le genre de personne à me péter la gueule sur une mine ? Est-ce que tu veux vraiment qu'on en parle ? Euh, non, c'est pas nécessaire. Conduis plus doucement. Voilà. Cinq personnes n'apprécient pas ce... Tu sais très bien que je conduis parfaitement. Je suis un excellent conducteur. Eh bien, heureusement que tu conduis pas les chars. Ouais, mais les chars, t'as moins besoin d'éviter les trucs, tu vois. C'est plutôt les trucs qui t'évitent. Tu vois ce que je veux dire ? Un char dans cette biaise ? Faut pas nous donner ça. Putain, je kifferais, en fait. Attends. T'imagines un peu. On prend beaucoup de dégâts, je vais vérifier. 1%. 1%. Ouais, ça vaut le coup. Je ferai quelques kits de réparation. C'est bête parce que c'était une de mes activités préférées. 2%. Ah oui, on va peut-être y aller mollo du coup sur... Disons que c'est une activité récréative où il faut avoir beaucoup de kits de réparation. C'est ça. Comment vous avez fait pour avoir un 4x4 jour 24 ? On est doué. Ouais, on est bon, c'est tout. Voilà, c'est tout. Pourquoi vous cherchez tout de suite des explications ? On a le droit d'être bon. C'est vrai qu'on est quand même de gros châteurs. On avait toutes les pièces. On a looté les pièces. On a eu du cul. On a complètement looté les pièces en vrai. Oui, on a eu de la chatte sur ce coup. Attends, on n'a plus de peur. Moi, je suis fragilisé à l'information. T'es fragilisé. Oui, je me sens fragile en ce moment. Je ne sais pas ce que j'ai. C'est peut-être émotionnel. Tu fais peut-être de l'anémie, comme mes chats. Tu veux dire que je ne bouffe pas assez de rats ? Non, mais non. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Ça énerve Madame Play. Je n'arrête pas de dire que les chats font de l'anémie parce qu'ils dorment tout le temps. Il me dit qu'ils ne font pas de l'anémie, c'est juste des branleurs. Ce n'est pas des chats. Ça par contre, c'est vrai. Non, non. Les chats à moines, non. C'est des meurtriers. Ou des grands branlots. Ça marche aussi, les branlots. Je ne suis pas choqué. Oh, j'ai des lockpits pour toi, poulet. Ça, c'est une excellente nouvelle. Oui, surtout que tu es devenu un pro. Ah bon ? Oui. Tu es devenu tellement exceptionnel. Incroyable. On en utilise tellement peu. On en utilise. Et tu veux que je te dise ? J'en ai même le kiki tout dur tellement tu es fort. Oh oui, bien fort. Tiens, dans les modes, en bas, je vais te mettre des petites couvertures. Alors, ça ressemble plus à des nappes saucisson pinard. Mais ce sont des couvertures. C'est quand on ira dans la zone neige. Comme ça, on ne décèdera pas de froid. Et on avait récupéré quoi ? Une tourelle de physio-pompe automatique. C'est pas mal, ça. Parce que nous, on n'utilise pas les balles de physio-pompe en plus. J'ai des gants militaires qui peuvent être utiles pour toi parce qu'ils sont à la fois résistants et n'augmentent pas ton bruit. Mais est-ce qu'ils sont doux ? Ils sont complètement doux. Et en plus, ils ont un petit revêtement anti-chaleur qui te permet de sortir les plats du four sans te brûler les mains. Je sais que tu as les mains assez fragiles. Je passe mon temps à me mettre de l'aloe, il verra. Je sais. À me tartiner l'entièreté du corps, tu sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, mais tu es au courant que quand on met un soin de main, on n'est pas obligé de faire tout le corps. Je me sens obligé. Ah oui, je me doute bien. Donc là, actuellement, on est sur le record qui consiste à utiliser le plus de matériaux différents dans la construction de la base. Et pour l'instant, c'est en bonne progression parce que globalement, on a à peu près satisfaisant toutes les matières possibles, le moins régulier possible en plus. Et le moins cohérent. C'est surtout très... Il faut éviter la cohérence. Il faut éviter la cohérence.